bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui avec un tutoriel mini album inspiré de la chaîne my sweet valentine c'est une scrappeuse espagnole qui a aussi une boutique en ligne avec de très beaux produits et au mois de fin novembre début décembre elle a fait des directs avec une autre scrappeuse alegría scrap de manière je vous mettrai les deux noms en description et le lien vers la chaîne duquel je me suis inspiré le tutoriel ils ont créé un mini album avec la collection ojalá siempre de coco loco et ma suite valentine avait fait un kit pour faire ce tutoriel là avec des éléments décoratifs et tout ça bon moi je me suis inspiré de leur direct pour moi créer l'album je vais je pense faire une grosse partie identique à l'intérieur va dire l'intérieur de l'album sera pareil je pense que je prends les mêmes dimensions les choses comme ça donc vraiment c'est une inspiration copiage je le dis c'est pas moi qui les crée donc c'est c'est juste pour moi m'aider à apprendre des techniques et moi je me dis pourquoi pas vous les montrer comme c'est en espagnol je me dis pour celle qui ne connaît pas l'espagnol pas ça permet de transmettre via elle ce qu'elles ont créé donc c'est vraiment c'est un presque un copiage il n'y a que là on va dire la structure extérieure que je modifierai par rapport à leurs mesures je pense ou leur création mais je vais faire je vais essayer de faire les intérieurs des pages comme elles l'ont créé mais en utilisant une autre collection c'est comme elles le disent sur le direct c'est un tutoriel qu'ils ont elles ont mis en ligne et qui reste là pour disponible donc d'une certaine manière j'ai le droit je pense de en les citant bien sûr de reproduire ce qu'elles ont créé voilà donc pour celles qui disent mais c'est du copiage oui c'est du copiage mais je traduis finalement leur tutoriel en français tout simplement et moi j'ai décidé pour moi à prendre je vais utiliser ce je vais prendre ce set de papier de chez action et je pense que je vais rajouter d'autres types de papier par la suite j'ai des idées en tête que je vais essayer de retranscrire je ne sais pas ce que ça va donner du tout donc on verra je le dis pas pour l'instant parce que je ferai les tests je pense hors caméra et après on verra ce que ça donne en concret donc voilà donc je moi je suis partie de là mais je pense que vous pouvez tout prendre un autre kit pour vous inspirer qui vous inspire moi ça m'inspire les photos je me dis c'est bien qui vous inspire un autre collection ou juste pour un kit de papier peut-être que vous n'aimez pas trop je me dis vous n'aimez plus plutôt parce que souvent on achète on aime et puis avec le temps peut-être nos avis vous changez et pour pratiquer donc voilà c'est juste ça donc moi je vais quand je vais le commencer maintenant je vais commencer par l'intérieur des pages qui sont une une reliure en U moi j'appelle ça un collier en U je vais vous montrer et je ferai la couverture à la fin de des quatre pages parce qu'il y a quatre pages à l'intérieur en U donc c'est parti donc j'ai choisi ces papiers de du pad que je vous ai montré donc on va faire je vais faire une découpe des quatre donc les pages intérieures elles vont mesurer en hauteur je vais faire du 22 cm et largeur on va couper à 30 cm et un pli à 14 et demi et à 15 et demi donc quand vous avez des motifs celui-ci les montgolfières il faut juste faire attention dans le sens de la découpe pour qu'on ait les montgolfières dans le bon sens dans ce modèle là sinon si vous avez des papiers avec des motifs des dessins faites attention quand vous allez découper pour vous ayez le pli le pli comme ça donc ici moi il faut que je fasse du 22 cm 22 en hauteur sur 30 et comme ça j'ai mon pli là quand je vais plier du coup j'aurais les montgolfières dans le bon sens tout simplement faut juste faire attention à ça quand on découpe les papiers pour après bien donc vous du coup de l'autre côté j'ai les motifs à emblager des mots love 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 faut que je fasse attention que quand je découpe après quand je préplie je les ai que je découpe pas dans ce sens là et après ça fait pas beau donc là c'est bon ici c'est pas génial y'a pas de motifs là les caméras ici c'est pas très gênant parce que dans un sens ou dans l'autre ça passe parce que on a finalement les caméras un peu dans tous les sens donc c'est pas très gênant là c'est là ici le texte plutôt comme ça voilà faut juste faire attention à ces petites choses on va commencer avec la page 1 à rajouter des pages des poches pour mettre des tags ou des choses comme ça donc pour l'instant on va travailler la page 1 et donc j'ai choisi ce papier là je pense qu'il se prend l'ombre c'est très joli côté là avec ça et ainsi couvrir cette partie un peu de photos j'ai une idée en tête après voilà donc on va faire ça et là on va couper du coup ce papier je n'ai pas de motif particulier à vérifier on va faire 22 cm sur 15 et demi un pli de 1 cm donc ça on va le coller du coup ici au bord 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 et pour ceci je vais couper disons pour pas que ça se voit de manière après on va décorer encore l'intérieur donc ça se fera pas par la suite maintenant on va faire ici une poche intérieure et je vais utiliser du coup le papier ici pour faire un rappel donc voilà on va essayer maximum utiliser des chutes de ce qu'on a découpé et du coup ici on fait une poche on va découper donc 3 et demi 3 et demi 3 et demi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501